ivoirien ivoirienne bonjour africain africaine bonjour j'ai eu envie aujourd'hui de vous raconter une histoire une histoire que j'emprunte à feu amadou en pâté bas pour vous apporter un message comme toujours et comme toujours je vais ajouter que nos comptes ne sont pas du folklore est ce que le son est bon est-ce que vous m'entendez très bien parce que le téléphone a été réparé est-ce que le son est très très bon j'avais des difficultés dernièrement pour faire pour faire le direct et je suis allé fait ok merci fatigue et donc je disais que j'emprunte un conte qui a été propulsé par feu amadou en pâté bas pour illustrer quelque chose que je vais dire et dire aussi que nos comptes ont toujours été un vecteur d'éducation un vecteur de sagesse et nos ancêtres ils ont procédé par observation parce que pour eux il n'y a jamais rien de nouveau sur la terre ce qui est déjà arrivé va arriver ce qui est déjà arrivé arrive ce qui est a déjà été et sera il n'y a rien de nouveau sous le soleil ça c'est une inversée de la bible mais n'empêche que nos parents le pensaient donc ce qui les gens envoient comme compte en racontant des histoires c'est des choses qu'ils ont observé et les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets toujours alors c'est l'histoire de monsieur un chef de famille qui vivait dans sa ferme avec sa mère sa vieille mère avec son chien son coq son bouc son cheval et son bœuf et un jour on lui a annoncé le décès d'un de ses amis d'enfance dans un village voisin alors il a décidé d'aller au funérail et en partant il a confié sa maman à son chien à cette époque là les hommes et les animaux et les hommes se comprenaient et donc il a dit aux chiens tu sais que ma mère est très vieille et puis elle est très malade donc je voudrais que tu restes auprès d'elle ne la quitte pas d'une semelle s'il ya un problème tu appelles les autres animaux qui vont informer les autres villageois qui sont autour et le monsieur est parti il est allé à pied donc le chien est resté avec la vieille et puis je crois le deuxième ou le troisième jour il a entendu un bruit bizarre dans le plafond à cette époque là les gens avaient les maisons avec les plafonds en chose en paille donc il entend un bruit dans dans le plafond il lève les yeux il voit deux lézards qui sont en train de se disputer une mouche croc 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 donc comme il pouvait pas se déplacer il a appelé le le coq le coq est venu il dit ah regarde en haut là il ya deux lézards qui sont en train de se battre à cause une mouche là est ce que tu peux parler les séparer le coq dit moi je vais aller séparer par la pâte de lisa en quoi ça me concerne c'est entre eux et le cas c'est bas ils ont les ébats à cause de mouches à la jeval et il dit aïe mais si tu il dit à temps il est sorti donc le chien a fait appeler le bouc le bœuf le cheval chacun a dit la même affaire c'est entre eux ça ne me concerne pas est ce que je sais comment leur affaire a commencé comment ils ont pas donc les autres animaux n'ont pas considéré ce qu'il a dit les deux lézards se sont battus croc 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 jusqu'à il ya un des lézards qui est quitté au plafond là bas qui est tombé sur la lampe et en tombant sur la lampe le feu a pris le feu a pris s'appris la case le temps qu'on va appeler les voisins et tout courir à gauche et à droite ils ont réussi à extraire la vieille dame mais elle était très 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 brûlée brûlée même auquel et je sais pas quelième degré et on a envoyé un enfant aller appeler le monsieur donc il a pris le cheval pour aller vite il ne s'est pas arrêté une seule seconde pour que le cheval même puisse reprendre des forces or le village était très loin le village voisin était très loin l'enfant a couru il a galopé avec le cheval jusqu'à dès qu'il est arrivé au village là bas il a donné l'information le monsieur a repris le cheval parce qu'il est allé à pied il a repris le cheval avec l'enfant sur le dos le cheval a fait aller retour sans se reposer quand ils sont arrivés le cheval est mort de fatigue ensuite on a envoyé la vieille dame chez le guérisseur du village il a dit bon pour la soigner lui faut il faut qu'on enduise son corps du sang de coq et puis vous faites une soupe avec la viande de l'animal et puis vous lui donner donc on a égorgé le coq on a pris son sang on l'a mis sur le corps de la vieille dame avec d'autres ingrédients mais malheureusement et on a fait la soupe la vieille dame a bu pour que ça lui donne un peu de force malheureusement la vieille dame est décédé et pour les funérailles on a égorgé le bouc parce que les gens sont venus d'un peu partout ils ont égorgé le bouc pour faire pour recevoir les visiteurs et le 40e jour ceux qui étaient loin ils sont venus on a égorgé le bouc et c'est comme ça que tous les animaux là ont été tués le chien est resté moral quand ça va pas chez ton frère à côté si tu as la possibilité d'aller régler va régler c'est le message que ce compte là va envoyer à ceux qui écoutent c'est ce message que nos ancêtres vont envoyer à ceux qui écoutent c'est par cette image parce qu'on va dire on va nous enseigner que ce qui se passe chez ton frère ça te regarde on te demande pas d'aller te misser dans sa vie mais quand ça ne va pas entre deux frères il faut essayer de régler parce que tu ne sais pas comment est ce que ça va terminer le coq avait dit que c'était une affaire de entre lézard il se sentait pas concerné mais on l'a tué pour soigner la vieille dame or s'il avait à porte s'il avait écouté ce que le chien avait dit qu'il avait peut-être fait cocorico ou mais il avait essayé de parler au lézard il allait réussir à se départager et le lézard n'allait pas tomber sur la lampe si le bouc avait écouté non si le cheval avait écouté ce que le lien le chien avait dit il n'essaierait pas obligé de transporter un enfant au galop jusqu'au village voisin qui était à des kilomètres fait un aller retour la même journée et puis venu mourir si il avait écouté ce que le chien avait dit il n'y a aucun lien peut-être mais c'est ça qui a conduit ça si le bouc s'était senti concerné par l'affaire lézardo lézard qu'il avait essayé de régler on n'allait pas les gorges pour les funérailles de la vieille dame et enfin si le bœuf qui considérait qu'il était assez grand il était trop majestueux pour aller régler une affaire de petit lézard on n'allait pas les gorges pour le 40e jour est ce que vous comprenez souvent une affaire tu te dis que ça ne me concerne pas mais les conséquences tu ne peux pas les mesurer aujourd'hui il ya des choses qui se passent en côte d'ivoire et il ya des gens qui disent qu'ils ne se sentent pas concernés c'est entre eux c'est entre eux les rebelles c'est entre eux avec le ancien gars c'est les gars de sorrow on peut les a un peu les arrêtés nous on n'est pas concerné parce qu'au moment où nous on disait que c'était comme ça là ils nous ont pas écouté ça c'est entre eux mais est ce qu'on prévoit comment est ce que les bagarres va se terminer on ne se sent pas concerné aujourd'hui mais est ce qu'on peut prévoir l'issue de leurs bagarres on a arrêté le monsieur j'oublie son nom jacques abouaké conseil général je me souviens plus très bien on dit oh non ça c'est un pdc ça c'est entre eux là bas c'est eux qui ont aidé le président la salva tara est au pouvoir aujourd'hui ça c'est entre eux une occasion réglée nous on n'est pas concerné nous là on est ceci on est cela est ce qu'on sait l'issue de ces palabres là est ce qu'on sait comment est ce qu'on va être concerné après nous sommes tous du même pays cela ils ont fait ça cela ils ont fait si cela ils ont fait ça cela ils ont fait si ils n'ont qu'à faire le palable c'est entre eux c'était entre les deux lézards et la mort de la vieille dame à entraîner la mort du coq la mort du bouc la mort du cheval la mort du bœuf pourtant il y avait aucun lien entre eux quel était le lien qu'est ce qu'ils pouvaient présager qu'on allait tuer le bouc parce que les deux lézards sont en train de se battre nos comptes c'est pas du folklore parce qu'il ya des gens qui m'envoient souvent des commentaires on a rien à foutre à être compte c'est du n'importe quoi c'est pas du n'importe quoi ce qui arrive à la côte d'ivoire aujourd'hui là c'est arrivé à d'autres peuples et ça va arriver à d'autres peuples il ya rien de nouveau la côte d'ivoire n'est pas extraordinaire la côte d'ivoire n'est pas exceptionnel depuis que le monde des mondes il ya eu les hablas beaucoup il ya eu les 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 intrigues de palais autant de hablas beaucoup c'est pourquoi la fuite venu en côte d'ivoire autant de sunyata keita qui a eu les intrigues de palais entre sa maman et sa belle-mère donc il n'y a rien de nouveau si c'était il n'y a rien de nouveau si c'était quand ça va pas entre deux frères suite à la possibilité de régler il faut régler maintenant je vais l'étendre au niveau africain le burkina faso le niger le le mali la mauritanie et puis quoi quel autre quel autre pays ils sont actuellement confrontés au 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 terroriste mais on n'entend pas l'union africaine parler on entend aucun autre pays africain s'indigner comme quand la côte d'ivoire avec ses problèmes personne ne se sentait concerné c'était soit disant une affaire ivoire ou ivoirienne mais aujourd'hui là nous sommes tous dans les mêmes problèmes nous sommes tous dans les problèmes aujourd'hui donc à ton frère ça va pas chez ton frère si tu peux aller régler va régler si tu ne peux pas régler si tu peux trouver quelqu'un d'autre pour venir t'aider à régler appelle la personne et à les régler aujourd'hui en côte d'ivoire il paraît que c'est une affaire de rebelle c'est entre eux on s'en fout au moment où nous on parlait au moment où on leur disait que c'est comme ça ils n'ont pas écouté aujourd'hui là ils n'ont qu'à faire ça c'est entre eux là bas soro a cherché quand on lui parlait il n'écoutait pas le père essayait aussi il allait se mettre avec eux ils n'écoutaient pas on s'en fout c'est entre eux mais les conséquences est ce qu'on mesure jusqu'où elles vont aller les conséquences de c'est entre eux là est ce qu'on mesure jusqu'où ça va aller on encourage à ce que les ivoiriennes se mettent ensemble il y en a qui disent qu'ils sont pas concernés ils s'en foutent de ça eux c'est ça laquelle objectif tant que l'objectif n'est pas atteint il ce qui se passe en côte d'ivoire ça ne les intéresse pas mais la côte d'ivoire pour que ton objectif à tu puisses l'atteindre il faut que la côte d'ivoire soit 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 dans son intégré dans son intégrité ils étaient tous dans la ferme le lézard les lézards habitaient là aussi et c'était une affaire lézardo lézarde ça entraînait la mort de tout ce que j'ai cité nous sommes tous de la côte d'ivoire nous sommes tous des ivoirien nous avons un problème un seul problème aujourd'hui que nous savons et nous ne voulons pas nous mettre ensemble pour le régler sous prétexte que nous on avait dit ça nous a pas écouté donc c'est leur tour ils n'ont qu'à vivre aussi ils n'ont qu'à vivre aussi n'ont qu'à voir ce que nous on vivait mais après quand si ça se règle puisque aujourd'hui se sont retrouvés seuls ils vous ont des vous les événements démontré que vous aviez raison vous avez raison l'autre partie des ivoirien qui disait que fallait pas faire alliance là vous les événements démontré qu'ils avaient raison et maintenant nous on veut que les gens là comprennent qu'on avait tellement raison que inocat vive le temps aussi maintenant quand ça va se régler et aussi vont se refermer un jour et aussi vont se refermer un jour parce que moment où vous appelez au secours vous avez dit que non quand vous appelez vous ne n'avez pas suivi et aussi vont dire bon quand nous aussi on vous avait appelé vous ne nous avez pas suivi et ça finira jamais ça finira jamais il faut que ça s'arrête à un moment faut qu'on coupe sinon ça finira pas et ça va aller de génération en génération chacun va trouver que quand c'était son temps on l'a pas aidé et puis et puis et puis et puis on s'en sortira pas et pendant que c'est des affaires lézardo lézarde qu'est ce qu'on sait qui se passe dans notre pays c'est facile de dire non après on va tout mettre en ordre après on va régler ce qui sont des signes après actuellement là on s'en fout quand on va revenir au pouvoir on va on va on va tout régler mais à des choses qu'on peut pas régler du jour au lendemain pendant que les autres sont en train d'être malmenés et puis vous vous trouvez que vous un au moment où vous disiez que il fallait pas les civiles ont suivi il faut qu'ils vivent ça aujourd'hui parce que nous on leur a montré on leur a dit qu'ils nous ont pas écouté est ce qu'il y a des choses que vous pensez qu'on peut régler comme ça du jour au lendemain quand tout va rentrer dans l'ordre si tout rentre dans l'ordre parce qu'on ne peut pas prévoir jusqu'où ça va aller cette affaire rebelle aux rebelles dont on parle mais ces rebelles ce sont des ivoiriens ce sont des ivoiriens qui ont commis des erreurs graves qui ont entraîné la mort d'autres ivoiriens c'est vrai mais quand ton frère est en train de tu vois que ton frère est en train de regretter va et met toi avec lui régler d'abord le feu qui est en train de brûler là et puis après vous allez régler vos différents mais vous ne pouvez pas vouloir régler des différents pendant qu'il ya des différents ça veut dire on peut pas être dans les magnans et puis essayer d'enlever les magnans il faut d'abord sortir des magnans là mais tu peux pas être arrêté dans les magnans et puis pendant que tu es dans les magnans monte sur toi tu enlèves un magnans tu enlèves un magnans mais les autres magnans vont toujours monter et c'est ce que nous sommes en train de faire on veut enlever les magnans pendant que nous sommes dans les magnans on veut régler des situations pendant qu'actuellement ça ne va pas en fait que d'autres payent pour passer nous n'ont pas écouté non il faut qu'ils rirent non on n'a pas dit qu'on n'a pas dit d'aller faire un coup d'état contre quelqu'un mais se mettre ensemble sur le plan démocratique c'est une force et ne négligeait personne mais ce que je vois là l'autre de son côté l'autre de son côté chacun dit va être président en 2020 chacun est celui qui va gagner les élections en 2020 vous allez aller en 2020 face à ce monsieur là au premier tour vous êtes battu l'écart national d'identité là c'est quand on va les faire si vous on va les faire qu'on les donne pas à temps qu'est ce qu'on va faire qu'est ce quels moyens on a on a boycotté 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 tous ceux qui disaient qu'il fallait pas boycotté là on a trouvé des arguments on a boycotté boycotté aujourd'hui on est nulle part quand je dis on l'a c'est à dire que l'autre l'autre part l'autre partie de la population qui n'était pas pour voilà c'est ça c'est ça j'ai dit on c'est un conte de amadou en bâté bas qu'il a puisé dans le patrimoine culturel africain il n'y a pas de petites querelles il n'y a pas de petites querelles frères ivoiriens il n'y a pas de petites querelles frères africains frères ivoiriens nous n'avons qu'un seul pays et nous sommes tous de ce pays là même dans nos familles même nos enfants que nous mettons au monde là est ce que nous sommes sûrs que tout ce qu'on leur dit là ils font est ce que nous sommes sûrs que tous les conseils qu'on donne à nos enfants ils appliquent tous et nous même qu'on était plus jeune est-ce qu'on a su qu'on a écouté tous les conseils que nos parents nous ont donné quand on dit que oui on a parlé tu n'as pas écouté là il faut payer aujourd'hui là nos enfants là qu'on a remet au monde là ils écoutent tout ce qu'on leur donne comme conseil non nous même là il ya des conseils on n'a pas écouté mais nos parents nous ne nous ont pas régné pour autant tous nous n'avons pas il ya des conseils qu'on n'a pas suivi et on s'est cassé la figure et c'est parce qu'on s'est cassé la figure qu'on donne conseil à nos enfants mais eux aussi doivent faire l'expérience dont ils se cassent la figure aussi mais c'est à quel moment relativement la peau d'ivoire c'est à quel moment nous allons prendre conscience que l'air n'est pas la division leur n'est pas à toi tu as fait ça la mangement tant que tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu je ne te suis pas non 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 je ne l'air n'est pas ça actuellement le n'est pas ça actuellement voilà le message que j'avais envie d'envoyer aujourd'hui je vous souhaite une très bonne journée méditons là dessus et que ceux qui ont la possibilité de faire ce qu'il faut pour que les ivoirais se retrouvent qu'ils fassent arrêtons de dire que c'est une affaire rebello rebelle ça se passe en côte d'ivoire et des ivoiriens actuellement sont dans les problèmes ils n'ont pas écouté ils ont fait des tweets on a passé toute la semaine à passer les tweets les tweets les tweets est ce que ça change quelque chose est ce que ça change quelque chose quand ton enfant a fait une heure et puis vient tu te rends compte là est ce que tous les jours tu rappelles à ton enfant l'heure qu'il a faite tu cherches une solution à ton enfant à la limite il dit une fois est ce que je t'avais pas dit et puis tu cherches une solution à ton enfant mais tous les matins tu n'es pas sur ton enfant je t'ai dit je t'ai dit je t'ai dit c'est ce qu'on voit sur facebook oui lui là il a fait cela il a dit il a dit ça il a dit ça il a dit ça parce qu'à ce moment il était dans une situation précise aujourd'hui dans une situation donne lui la possibilité de s'être trompé donne lui cette possibilité là ivoirien c'est notre pays comme l'histoire des deux femmes l'histoire du jugement de salomon les deux femmes qui ont fait leurs enfants et puis une s'est couché sur le sien il est mort le lendemain chaque femme dit que c'est son enfant on les amène devant le roi salomon le roi salomon dit bon pour vous départager on va couper l'enfant en deux chacune va avoir une moitié il y a une qui dit oui coupons l'enfant en deux et l'autre dit non je préfère qu'elle garde l'enfant salomon a dit donner l'enfant à celle qui dit je préfère qu'elle garde l'enfant parce que c'est lui qui est son enfant parce qu'une mère ne peut pas accepter qu'on coupe son enfant en deux comme un ivoirien ne peut pas accepter que sa terre soit bradé ne peut pas accepter que sa terre soit brûlée est ce qu'un ivoirien peut accepter de brader sa terre à quelqu'un d'autre non est ce qu'un ivoirien peut accepter que ceci cela ceci cela dans son pays non donc réfléchissons très bien à ce que nous faisons l'histoire retient et l'histoire nous regarde et facebook retient vous avez sorti les tweets aujourd'hui demain on peut sortir pour vous aussi donc vouloir se venger dans ça là c'est nous tous qui allons être les perdants un combat de deux lézards qui se disputait une mouche a entraîné la mort du bouc du coq du cheval et du bœuf qui n'avait rien à voir avec les lézards très bonne journée à vous comme je dis toujours la réflexion se poursuit je vais toujours continuer cette mission là à essayer d'appeler les ivoirien à l'union quel que soit ce qui s'est passé par le passé essayons de casser le rétroviseur là et puis regardons en avant et puis faisons ce que nous avons à faire s'il vous plaît s'il vous plaît s'il n'y a plus de côte d'ivoire il n'y a plus de leader s'il n'y a plus de côte d'ivoire il n'y a plus de leader bonne journée